Je vais vous poser trois questions. Alors, la première question, c'est quand Jésus, je vais vous dire que même si c'était fait pour la jeunesse, tout le monde peut être risqué en dehors de ce message, parce que tout le monde est soit un éducateur ou un éduqué. Et même si on n'a pas d'enfants, même s'il n'y a pas rien, le Seigneur nous éduque à tous les jours. On est toujours dans ces deux rôles-là. Et le plus souvent, on a les deux rôles. Première question. Quand Jésus a grandi, quand il a été éduqué, quelle sorte d'éducation a-t-il reçu? Deuxième question. Quand Jésus a commencé son ministère auprès de ses disciples et qu'il va être éducateur, quelle sorte d'éducation va-t-il donner? Et la troisième question. Quelle est la vraie éducation? On va prier. Père éternel, on va venir devant toi. Tu es le créateur, l'instigateur de toutes choses. On va venir devant toi, te demander pardon pour avoir un tableau blanc pour pouvoir commencer. Et Seigneur, on a besoin de ta parole. On a besoin de ton instruction. Seigneur, conseille-nous de nous d'être humbles et d'être réceptifs à ta parole. Je te demande par Jésus. Amen. Première question. Quand Jésus était jeune et qu'il était éduqué, qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation? Quand il était jeune, il y avait son père, sa mère, c'est un homme et une femme, Marie et Joseph qui étaient là, qui étaient ses parents. Et on va le voir que plus tard, il va y avoir des frères. Il va y avoir Jacques, Joseph, Simon, Jude. On le retrouve dans Matthieu 13, 1355. Et il y avait des sœurs. Donc il y avait une famille, il y avait une cellule. On a pu voir que quand il a grandi, en fait, quand il était tout jeune, il a été, comme plusieurs personnes dans le monde actuellement, des réfugiés. Puisqu'il aille dans un autre pays, il restait avec ses parents, ses parents n'ont plus soin, il va revenir par la suite. Et il a probablement grandi quand il était tout jeune, comme tous ces jeunes qui sont soit sur leur mère ou leur père tout près. Étant élevé dans la culture juive, il est probable que ses parents lui ont répété le chamaille Israël, qu'on retrouve dans Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ils seront comme un signe sur tes mains et comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'éducation qu'ils ont reçue, ce n'était pas un temps ponctuel. C'était à la maison, c'était en voyage, c'était inscrit. Les Juifs, quand ils apprenaient la parole, ils avaient l'habitude d'avoir des tablettes et ils mettaient du miel sur les tablettes pour que l'enfant aime la parole de Dieu. Pour que ce soit doux, qu'on comprenne que la parole est douce, qu'elle est importante, qu'on la chérisse dans notre cœur, que ce soit quelque chose de précieux. Jésus a été élevé par ses parents. On l'a vu quand il va aller dans le temple, quand il va avoir deux ans, ils vont lui demander, mais d'où vient sa sagesse? On comprend que c'était le fils de Dieu. Mais on va aussi rappeler à plusieurs reprises dans la parole que c'était le fils du charpentier. Alors, ses parents ont pu instiguer à un très jeune âge les valeurs que Dieu a données. Ils ont pu être informés, ils s'est fait transmettre l'information qui était remise sur les prophètes. On le voit quand il va aller sur la route d'Émaïus beaucoup plus tard, quand il va être capable de nommer tous les prophètes qui étaient venus avant. Il y a quelqu'un qui lui a enseigné ça. Quand on lit l'histoire de la femme qui a été prise et que Jésus va écrire sur le sol, qui a été le premier à enseigner à Jésus à écrire ses lettres? Je présume que c'est Marie qui lui a enseigné avant même, que c'est sûr que les garçons allaient à une école rabbinique, où est-ce que le rabbin pouvait enseigner, mais de façon probable, il a été enseigné par ses parents. On a aussi d'autres exemples, je vais juste déborder un peu. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont été enseignées par leurs parents. Un exemple qu'on aime toujours lire, la belle histoire de Joseph, qui va avoir été vendue par ses frères à 17 ans. Qui lui a enseigné, parce qu'on le voit après, il va bien maintenir toute la maison de Potiphar. Quand il va être dans la prison, il va bien faire tout ce qu'il a fait. Qui lui a enseigné? Pas juste les connaissances, mais la façon d'agir, la façon d'interagir. Comment il est Seigneur, comment craint le Seigneur. Qui lui a instigué cette connaissance? On peut penser à Isaac, on peut penser à Jacob. Enfin, il y en a plusieurs autres qui ont été enseignés par leurs parents. Dans Job 36, 22, il est marqué « Qui sait enseigner comme Dieu? » Parce que si les parents vont enseigner les enfants, les parents vont aller chercher leur information. Dans Luc 2, 51, On voit que Jésus est allé avec ses parents à 12 ans à Jérusalem. Et quand c'est le temps de régresser le chemin et de revenir de Jérusalem, il n'est pas avec eux. Et ses parents vont retourner dans le temple. Ils vont faire le tour et ils vont le retrouver dans le temple. Et la phrase, quand il va retourner avec eux, il était donné, puis par la suite, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. « Et il leur était soumis. » Un mot qu'on n'entend pas souvent, Jésus, qui était fils de Dieu, était soumis à ses parents terrestres. Il y a une notion d'organisation, de discipline. Et je vous ai mentionné tout à l'heure le nombre de frères et sœurs qui sont mentionnés, mais les sœurs, il y a eu de sœurs. Alors Jésus a vécu dans une famille, où c'est sûr qu'il y a eu des conflits, il y a eu des chicanes, il y a eu des choses à régler, mais il a été enseigné, il a été exhorté, il a été encouragé. Il faisait partie d'une cellule. Il y avait ça qui avait été créé, et c'est dans ça qu'il est arrivé et qu'il a grandi. Dans Luc 2, 52, il est noté que Jésus croissait en sagesse, en sature et en grâce, devant Dieu et les hommes dans cet environnement familial. Un père, une mère, une fratrie. Où est-ce qu'il était? On fait un saut. Jésus est rendu à 30 ans. Quelle sorte d'éducation Jésus va donner à ses disciples? J'ai quelques questions pour vous. Quand il enseignait ses disciples, est-ce que c'était en cours du soir? Est-ce que c'était des cours de fin de semaine? Est-ce que c'était un cours qui était donné à temps partiel? Quand Jésus va les prendre, ils sont tous différents, il les approche de façon différente. Et quand on lit la parole de Dieu, il ne va pas en faire des petits robots tous identiques où chacun agit de la même façon. Il les prend chacun où est-ce qu'ils sont, avec leur caractère, leur tempérament, et il va les mouler, il va les former, il va les emmener. Et est-ce qu'on voit une seule place qu'il fallait être premier de classe dans la classe à Jésus? Est-ce que c'est un prérequis d'être le premier de la classe? Parce que ça, c'est tellement important d'être le premier de la classe. Et on peut voir dans la Bible, quand il y en a... Ça va être demandé, la mère de Zébélé va demander qu'ils soient à la droite et à la gauche. C'est un petit peu comme les premiers de classe, ça. Jésus, il va vraiment dire, vous avez manqué, c'est pas ça l'objectif. En fait, le premier, il faut qu'il soit le dernier. Je ne suis pas sûre si ça vous intéresse. Alors, je vais vous demander une autre question. Dans la classe, il y avait 12 disciples. On comprend que Judas avait son idée à la fin, mais est-ce qu'il y a eu des drop-out? Oui. J'ai mentionné Judas, je n'ai pas peur de Judas, parce que... Est-ce que les gens quittaient pendant cette formation-là? Ou étaient plutôt présents pendant toutes les années? C'est des réflexions, je veux juste que vous gardiez, parce qu'ils vont tous être avec Jésus pendant trois ans, et ils vont le suivre. Donc, ils vont avoir leur déjeuner avec lui. Avant même de déjeuner, je suis sûre que plusieurs fois, ils ont dit, mais oui, Jésus, il est déjà parti, il était à sa montagne, il a passé la nuit à prier, il a passé son temps avec le Père. Mais vous savez, le fait d'avoir été en présence du Seigneur Jésus, le fait de pouvoir dire le matin, il est déjà parti, oui, mais ça fait la quatrième fois, ce semaine qu'il l'a fait, oui, mais peut-être qu'il nous enseigne quelque chose. Mais la présence, le fait de l'avoir avec lui, quand il nous montrait qu'est-ce qu'il faisait, quand il mettait sa priorité à aller prier, qu'est-ce qu'il faisait quand il fait tel temps de manger, puis qu'il intercédait auprès du Père avant même de manger, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait un cœur, alors que les disciples avaient une vision d'aller faire un endroit, puis lui, il arrêtait, pour aller prêcher la parole, soigner les malades, s'approcher des gens qui criaient impurs, impurs, des lépreux, il n'y avait pas personne, même les disciples, on n'allait pas là, mais là, Jésus va s'approcher d'eux. Il n'aura pas donné des cours, il vivait avec eux, il était avec eux, et il leur a montré en faisant des choses, et malgré tout ça, malgré tout cet enseignement qu'on sent, on se souvient qu'à la fin, parce qu'on a pu voir, quand tu vas se retrouver à la croix, il était dispersant, il n'était pas là, il va y avoir quelques femmes, mais il était présent, il était présent, et il va leur rendre les enseignés sur tellement de sujets, que ce soit pour les taxes, il va les demander d'aller chercher un poisson, quand ça va être pour gérer toutes sortes de situations, il est confié à l'intérieur des disciples, et il va être là. Est-ce que Jésus a relégué à une autre institution de faire l'enseignement pour ses disciples? Il y avait des institutions à cette époque, est-ce qu'il va demander à d'autres institutions de s'occuper de ses disciples? Jésus a connu personnellement chacun d'eux, et ils étaient chacun précieux, et il avait à cœur, il était biaisé, oui, il était biaisé, Jésus voulait le bien, comme un parent est biaisé, oui, il veut que son enfant, eh bien, réussisse, soit qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est allé les prendre chacun comme il était, Pierre avec son impulsivité, Jean qui était un fils du stenaire, Judas dans son doute, André qui évite toujours de s'engager, il a appris chacun comme un qu'il était. Il n'a pas essayé d'en faire, il n'est jamais en train de dire, il a tellement de choses qu'il ne dit pas, mais qu'il nous parle. As-tu regardé là ce qu'il vient de faire? Vous savez quand Pierre a marché sur les autres, il n'a pas dit, regardez là, Pierre l'a fait, vous ne l'avez pas fait. Il n'a pas comparé, ce n'était pas l'objectif. C'était jamais l'objectif de comparer, d'essayer meilleur que l'autre. C'est parce que c'est tellement ancré dans l'enseignement de partout, Jésus, ce n'est pas ça. Puis on le sait, parce que quand on va arriver à Jésus, peu importe notre bagage, on va dire, mon bagage est trop gros, Seigneur, tu ne peux pas me pardonner. Mais par la grâce, le Seigneur, peu importe le bagage, il nous pardonne. Ce n'est pas du monde ça. On a toujours des limites, même comme parents, mais on dit ça, c'est le bout. Il n'y a jamais de ligne avec Jésus. La ligne n'est plus haute. Il nous enseigne comme parents, il nous enseigne pour nos enfants. Il nous parle. Jésus a guéri des malades, les gens ne l'ont plus. Il a ressuscité des morts, il a nourri des foules. Il a vraiment fait sauter toutes les mathématiques qu'il pouvait connaître. Mais ils l'ont appris au pied du maître. Et Jésus va leur dire, si vous croyez en moi, vous pourrez faire des choses plus grandes que moi. Wow! Ça, c'est être au pied du maître. Il leur enseignait que s'il voulait être grand, il fallait être des serviteurs, il fallait laver le pied des tissus. Une chose que personne ne veut faire là-bas. Quand il va aller vers les samaritains, vers tous les gens. Je vais faire un petit aparté. Dans la pensée juive, tout est spirituel. Nous, on peut dire, on est spirituel le sabbat matin, en terre, en terre. Non, non. Et quand on y pense, ultimement, plus on y pense, manger, ce qu'on mange, c'est spirituel. La façon dont on parle, c'est spirituel. La façon dont on s'habille, c'est spirituel. La façon dont on interagit avec les gens, c'est spirituel. Tout est spirituel. Le monde veut nous faire croire autrement. Mais à la fin, tout est spirituel. Parce que tout a été créé par Dieu. On arrive à une question. Quels sont les objectifs de l'éducation? Est-ce que c'est l'acquisition de connaissances? Et maintenant, avec les communications, les connaissances, elles se multiplient. Est-ce que c'est des habiletés techniques? Ce n'est pas dénigré par ailleurs. Souvent, on valorise plus l'acquisition de connaissances que les habiletés techniques. Mais les deux sont banales. Mais est-ce que c'est le but utile de l'éducation? Ou ne serait-ce pas plutôt le caractère qui est un ensemble de données qui va venir faire une exposition à différentes choses et qui va faire en sorte qu'une personne est ce qu'elle est. Et qui déborde beaucoup plus que ça. La somme des connaissances qu'elle peut avoir ou la culture qu'on appelle qui est ce qui reste après qu'on ait tout oublié. Ou ses habiletés techniques. Il y a un mythe de croire aujourd'hui en éducation qu'il y a la neutralité. On est neutre. C'est bon pour toi. La vie nous enseigne clairement. Il y a le Dieu qui a la vérité et il y a l'inverse. Il y a une dame que je vois au collège et qui me dit moi je les vois quand ils ont gradué. Ceux qui ont fini à l'université. Puis je leur dis quand tu quittes il y a trois W qu'il faut que tu ailles chercher maintenant dans ta vie. C'est en anglais par ailleurs. Excusez-la. W Where you come from? D'où viens-tu? W Who you are? Qui es-tu? Et le W Where you going? Où vas-tu? Et la plupart des gens ont même avec plusieurs lettres après leur nom de la difficulté à répondre à ces questions-là. La vraie éducation devrait être capable d'adresser ces trois questions-là. De mettre des paramètres simples que tout le monde peut comprendre qui font en sorte qu'on a des gens qui savent les intempéries vont venir. On ne sait pas quand mais elles vont venir. Les difficultés vont venir mais avec des balises. On sait où on s'en va. On sait qui est notre protecteur. On sait qui surveille son nom. Un point important en éducation primordial l'éducation qui vient de la croix c'est la création. Quand j'ouvre ma Bible et que je commence à lire ma Bible et que je suis dans Genèse 1 1 ça c'est le début le début du début au commençant Dieu créa les cieux de la terre. Quand je prends la parole de Dieu c'est du début à la fin. Il faut que je crois ce qui est écrit. L'homme qui est derrière la création le musée de la création qui est au Kentucky Ken Ham avait fait des études pour essayer de comprendre pourquoi les jeunes dans leur église quittaient l'église. Il a regardé plusieurs paramètres qui pouvaient être évalués pour essayer de comprendre la raison pour laquelle les jeunes quittaient l'église. Et le dénominateur commun qui a pu retrouver ce qui fait que les gens quittaient c'est que les jeunes n'étaient pas ancrés pour croire la création. Et si on parle d'où la création si le début n'est pas vrai mais la suite puis plus loin alors ça fait un effet bout de neige qui ne sera pas suivi. Il s'est rendu compte que c'était important de renforcir les bases et de croire les assises de la création. Et c'est la raison pour laquelle il a fait le musée de la création de Kentucky. On est allé visiter avant que l'arche il a complété une arche qui est espèce avec l'arche de Noé et il y a les sept règles les sept je ne sais pas quoi sauf que bon ça c'est une bonne question mais il n'a pas été sur le septième jour. Mais bon je l'ai questionné à cet effet il m'a répondu que c'était comme le don des paroles. bon enfin ça c'était son excuse mais le point qui était apporté c'était que la création c'est primordial et il y a tellement d'informations que les gens vont recevoir à partir du fait qu'on croit que Dieu est créateur que ça va changer toute notre vision. Le Seigneur est créateur dans Genèse 1 dans le psaume dans l'épisode on le retrouve la création dans Hébreu 11 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas c'est par la foi que les anciens et après ça on dit c'est par la foi qu'on croit que le monde a été créé par la parole de Dieu afin que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visées. Alors c'était important c'est primordial de le croire il y a des grands et tout ce qui va être notre approche pour étudier quoi que ce soit il y en a d'autres qui sont venus avant nous des grands hommes et des grandes femmes de sciences de recherche de musique et la plupart d'entre eux étaient des personnes qui faisaient tout pour la gloire de Dieu mais c'est important quand on va venir à apprendre toutes ces notions-là d'être fondé sur des gens qui avaient les mains exerciées que notre Dieu est notre créateur et que c'est lui qui nous permet d'apprendre de connaître et d'avancer sur Isaac Newton qui était mathématicien physicien qui regardait la loi universelle de gravité et d'émotion qui a inventé avec d'autres le télescope qui a aussi travaillé beaucoup la notion de calculus avait mentionné que juste l'examen de la main la fonction de la main en l'examenant de la main le pousse plus particulièrement ce serait suffisant pour nous convaincre qu'un créateur d'avenir de nous pourrait être capable de faire ces choses-là et il avait mentionné je vais dire en anglais celui-là en français le Dieu suprême existe nécessairement et de la même façon qu'il existe nécessairement il a toujours existé et il a toujours été présent on regarde un homme de musique Jean-Sébastien Bach qui disait que Dieu est un Dieu d'ordre et quand il composait ces pièces qui vendraient mon gloire à Dieu il n'allait jamais ça c'est une belle leçon pour les jeunes écouter ça avant d'aller remettre un papier n'importe quoi que ce soit à l'école à ses parents ou avant d'aller habiter pour un enfant ou quoi que ce soit il n'allait jamais le remettre avant de pouvoir remettre les trois dernières lettres SD pas SD-A mais SDG Soli Deo Gloria à Dieu seul la gloire serait-on capable de jamais remettre un papier sans mettre ces lettres-là en disant Seigneur c'est à toi la gloire parce que ça c'est à ton niveau c'est le niveau que tu t'attends de recevoir je le remets et c'est à toi la gloire on ne remettrait jamais de papier qui ne sont pas dignes de donner la gloire à Dieu dans 1 Timothée 4-12 il y a tellement de belles phrases que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en action en foi et en pureté la pureté c'est pas un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui la parole de Dieu nous l'exerce ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence c'est ce qu'on est appelé à faire et quand on devient une nouvelle créature il y a un changement qui doit se faire Dieu change je pense notre composition parce que même moi avant de l'être il y a de la musique que je n'ai que j'adore par la suite qu'est-ce qui se fait il y a fait une transformation et Dieu le fait en tant qu'éducateur et en ayant des gens qui sont éduqués des plus jeunes autour de moi il y a une chose qui est claire et plus le temps passe plus je me rends compte Ephésiens 6-12 est tellement présent dans la vie car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les autorités dans les lieux célestres c'est vraiment un combat qui va se faire alors est-ce qu'on va pouvoir amener la lumière? quand on parle parce que c'est là qu'on est rendu au point de vue hystérique dans les derniers jours on pourrait parler qu'on est dans les derniers jours en regardant Matthieu 24 vous entendrez parler de guerre de bruit de guerre de famine de tremblement de terre mais j'irai pas là ça c'en est un mais c'est vrai mais si on veut voir c'est quoi là le coeur de l'homme c'est surtout là qu'on va voir qu'on est vraiment dans les temps de la fin et dans la Bible c'est marqué que dans 1 Corinthiens 15-30 la mauvaise compagnie au corps alors qu'est-ce qu'on va faire? je pense qu'il faut enseigner élever armer pour qu'on puisse être capable une fois qu'on est mature qu'on a atteint cette plénitude faire face parce qu'un jour ou l'autre il faut y aller mais il faut être armé il faut être outillé il faut être capable de comprendre justement d'où je viens qui je suis où je vais c'est quoi la place c'est quoi les assises profondes importantes que Dieu a créé et c'est quoi qui est immuable qui ne bouge pas parce que l'alpha et l'homogone n'ont pas changé alors quelles sont ces assises qui sont importantes? quand mon fils a 15 ans j'ai composé sur les paroles de 2 Timothée 3 1 je voulais qu'il retienne les versets et pour comprendre qu'est-ce qui va arriver dans les derniers jours et je pense que je vais vous chanter je dirais surtout ceux qui sont parents que vous pensiez est-ce que c'est ça que vous venez que vous en reçoit exposé ou avez-vous un alternatif? je vais essayer s'il y aura des temps difficiles s'il y aura que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hauteurs blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats et religieux éloigne-toi de ces hommes-là éloigne-toi de ces hommes-là sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront insensibles et des loyaux calomniateurs intempérents cruels ennemis cruels ennemis de gens de bière très très emportés éloigne-toi de ces hommes-là éloigne-toi 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 de ces hommes-là éloigne-toi 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 de ces hommes-là dans les derniers jours les hommes seront égoïstes dans acte 20-35 il est marqué qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et même les études scientifiques maintenant prouvent que les gens qui sont heureux c'est pas parce qu'ils ont l'argent c'est parce qu'ils donnent amis de l'argent 1 Timothée 6.10 mentionne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux fanfaron Jérémie 7.16 dit placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers quelle est la bonne voie marchez-y vous trouverez le repos pour vous âge hautain blasphémateur rebelle à leur para exode 20.12 honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ingrat 1 Corinthien 4.7 qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi t'englorifies-tu peu importe le nombre de lettres que tu as après ton nom peu importe le titre que tu occupes le poste qu'as-tu que tu n'es reçu et religieux Job 28.28 la crainte du Seigneur c'est la sagesse insensible il est interdit dans ma famille de dire we don't care or I don't care we care nous sommes chrétiens et nous avons à coeur les choses on a à coeur les gens je ne suis pas indifférente j'ai ça à coeur des noyaux remet un 16 car je n'ai pas honte de les manger c'est la puissance de Dieu pour le salut qu'on croit calomniateur somme 15.3 le portrait du juste il ne calomnie point avec sa lampe il ne fait pas de mal à son prochain intempérant philippien 4.5 que votre douceur soit connue de tous les hommes cruelle galassien 5.22 le fruit de l'esprit A-J-P-P B-B-A-P-T amour joie paix patience bonté bienveillance fidélité douceur tentérance ennemis de gens de bien le proverbe 28.10 les hommes intègrent intègrent périte le bonheur pour parfait mais être intègre que ce qu'on dise ce qu'on croit et ce qu'on vit ça aille en harmonie traître emporté proverbe 14.28 celui qui est lent à la colère a une grande intelligence et celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie enflé d'orgueil Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux oeuvres dans genre 4.6 aimant le plaisir plus que Dieu dans psaume 73.25 quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi d'ailleurs l'apparence de la piété n'est tout en reniant ce qui en fait la force 1.25 4.8 exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses la vraie éducation c'est un cheminement qui commence et qui se termine à la croix le jour de notre conversion on est pêcheur on reconnait qu'on a besoin d'un sauveur on est régénéré quotidiennement par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit on a besoin de ça à tous les jours pas une fois personnelle parce que c'est une question quotidienne et plus que ça pas juste quotidienne mais tout au cours de la journée il faut que ça présente alors on ne peut pas le dire il est très disparu et on te reverra c'est une présence c'est un apprentissage c'est au pied de la croix qu'on apprend tout et c'est au pied de la croix qu'on apprend tout c'est lui c'est lui être capable d'être guidé par l'esprit et c'est là qu'on va former un caractère et c'est là qu'on va être capable j'ai pu le voir il y a un prêt payé mais il peut avoir des fruits à récolter quand j'ai eu un de mes jeunes qui était à l'université et qui a refusé de se présenter ou d'aller à son entrevue parce que c'est jour de sabbat c'est ce qu'il voulait faire le Seigneur l'honorie plus tard mais ça prend un caractère qu'il a des formilles pour être capable d'acheter ça se fait pas sans l'avoir développé quand on voit qu'avec cœur joyeusement sans rien dire les jeunes sont en train de tout préparer la maison par ces jours de la préparation Seigneur il y a quelque chose qui a été mis dans leur cœur les actions qui font qu'il se passe des choses c'est un grand potentiel de pouvoir voir un enfant mon petit René le dernier qui a trois ans j'ai des vidéos des films de lui avant que j'aie été l'adopter un visage neutre souvent triste rien pendant une semaine il m'a pas souri quand j'étais avec lui rien et cet enfant là est dans une famille avec un père une mère du monde imparfait une gang qui sont autour de lui un peu moins nombreux que l'orphelinat mais il est enseigné il apprend et même quand c'est le temps il est couché il va dire prière il sait maintenant il y a des balises il va dire mais il sait si un enfant comprend une culture qui était complètement différente qui priait d'autres dieux qui était complètement différent accomplit plus forte raison nous qui connaissons la vérité on va être redevable de ce qu'on connait frère et soeur et on ne peut pas reléguer à quelqu'un d'autre on est bon dans notre société pour dire qu'il y a des gouvernements il y a d'autres institutions qui vont s'occuper de plein de choses l'ultime normalisez votre parole vous allez voir qui est responsable le Seigneur si on ne le connait pas ça va être bien mais une fois qu'on l'a reconnu on ne peut plus ne pas le connaître et je vais vous apporter que ça fait boule de neige quand on enseigne on est aussi enseigné naturellement par ceux et permettez-moi de raconter je vais terminer avec cette courte histoire je vous remercie pour les enfants qui sont tellement patients j'avais un de mes fils qui a passé un examen mais qui avait choisi de passer du temps d'enseignant avant d'aller passer son examen et quand il est arrivé à son examen il y a une question qu'il n'avait pas le temps d'étudier et qu'il savait et il était là et dans son examen il dit seigneur je ne connais pas je n'ai pas le temps d'étudier et le seigneur va lui dire mets le chiffre je ne me souviens plus il faut que je vérifie parce que je pense qu'il avait dit mets le chiffre 40 et le professeur non c'est l'inverse mets le chiffre 5 et le professeur passait le tour il disait mets le chiffre 40 le professeur dit ce problème est très difficile n'oubliez pas de mettre le 40 et il est ravi en tout cas quand il était pris dans son examen il avait près de la fin il entendait clairement mets le 5 et il a mis son 5 il a fait l'examen après l'examen il est allé voir quelqu'un dans la classe pour lui demander c'est quoi le résultat et la jeune fille a montré elle a mis le 40 ça ne marche pas il va voir le professeur et il dit qu'est-ce qu'il fallait faire à ce problème-là et là il va mettre le professeur va mettre son 40 pour faire tous les problèmes il est ravi il dit c'est sorti de ma bouche il dit et qu'est-ce qui arrive avec le 5 et le professeur il dit t'as raison c'est un 40 c'est un 5 il a tout fait le problème il est le seul qui a eu la bonne réponse le professeur a dit qui t'a dit comment t'as fait pour savoir que c'était ça il dit Dieu me l'a dit mais je veux juste vous dire ok ça c'est une chose ok et puis je ne l'ai pas mentionné à mon fils parce que c'est une histoire il aurait pu la mentionner mais je m'excuse c'est sorti mais je vais vous écouter parce que l'histoire ne se finit pas là ravi m'a quand il a eu ça cette journée là je vais chercher après l'école et ravi est en super excité juste pour ça parce qu'après qu'il a passé son examen il reçoit sur son petit téléphone son message qui est le psaume 50 verset 15 qui dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai je t'invoque je te répondrai on arrête je me revends encore je suis dans l'auto ravi est avec moi il dit si tu penses que Dieu est là pour nous bénir il dit c'est beaucoup au-delà de ce qu'on pense on n'arrive pas à lui faire confiance mais il veut des choses tellement plus grandes que ce qu'on pense et il est capable de faire tellement au-delà j'ai eu une prédication par mon fils pendant j'étais stationnée parce que ça a duré longtemps et mais je vais vous dire je vais vous écouter parce que j'ai un petit effet de domino j'aurais dû apporter mes domino je vous l'aurais montré ravi je veux juste écouter il a pris son temps dans le Seigneur il va dans son exam il a de la difficulté et soit ce message-là il est en flamme il me parle de ça moi j'étais à ce moment-là à l'intérieur je me disais bon on devrait-tu adopter un autre enfant je trouve qu'on n'a pas mal bon j'ai une pauvre je me suis dit mais là quand je l'ai écouté je me suis dit bon Seigneur on parle à la fois un autre de toute façon go for it on part on part un autre avec une semaine ça fait un minimum de deux ans adopter un enfant c'est compliqué bon Seigneur est bon on nous donne une réponse au bout d'un an c'est une histoire donc on a une réponse on est ailleurs et puis on se fait dire qu'on a une proposition nos gars étaient clairs ils disent deux filles maintenant c'est des gars en disant n'importe quand mais deux filles c'est correct c'est un gars ça qualifie on peut le prendre et là on a le petit bonhomme et là il faut regarder quel nom on va le donner ok on comprend qu'on peut tout faire par le Seigneur et que sans lui on peut rien faire donc il faut lui demander tout mais non on peut-tu vraiment lui demander tout dans la vraie vie lui demander tout ça c'est la vie ça c'est ok Seigneur tu dis qu'on peut tout je vais demander Seigneur même le nom de cet enfant je veux que tu t'envoies une histoire à raconter de demain pour qu'il comprenne qu'il est important qu'il y a de la valeur puis que Dieu l'a créé puis que tout ça est à planifier d'avance puis qu'il comprenne qu'il est aimé mon Seigneur va être aimé mais je veux qu'il comprenne d'où ce qu'il vient et tout ça et là je dis je veux que tu nous donnes un nom qui est important qui va faire en sorte qu'il y a une valeur quand on se promène il y a tous les noms qui sortent les enfants sortent d'idées de noms puis finalement on a plusieurs noms à garder mais moi il y a un nom qui me revenait et c'était René pourquoi ? ça revenait je vais me faire ça qui s'appelait René puis je dis on va toujours pouvoir répéter ben je suis née puis je suis Renée hein j'ai été baptisée je présume j'espère qu'on va être baptisée mais là je veux dire pour le moment j'ai une histoire surtout j'ai tous les gars qui ont chacun leur nom différent il y en a un qui me disent il y en a un qui voulait Ouh attend Ouhrahi un des mighty batailleurs de David puis il y en a un autre qui avait Alphonse pour Alphonse Desjardins mais on va dire n'importe quoi fait que là il faut trouver un nom mais là moi je suis Seigneur je pense du temps en prière est-ce que Seigneur peut répondre quel nom il faut donner à l'enfant non un doute prie Seigneur je te le mets au pied de la croix je te dis pas comment tu vas faire ça mais il faut que je trouve un nom je donne un nom là je me rappelle quand j'ai l'adopté pas quand j'ai l'adopté quand j'avais accouché pour moi il n'y a pas de différence l'adopté accouché pour moi la fête j'avais accouché pour Clément à l'hôpital où j'étais il y avait un calendrier ok c'était un calendrier c'était catholique mais c'est tous des noms français ils ont des saints pour tous les noms fait qu'il y en a un nom des saints fait qu'il y a plein de noms français comme Saint-Cliapolitaire Saint-Pierre Saint-Eussure il y en a des noms de saints un saint puis il y avait un saint pour chaque jour il y avait un saint René il est né le 19 octobre ça c'était depuis qu'il est né il est né le 19 octobre ça ne change pas je me dis sa gueule je vais juste aller voir le 19 octobre c'est quel saint le 19 octobre sa gueule je vais te demander je veux que tu me dis c'est un quel nom parce que je veux qu'il y ait une histoire cette affaire-là je veux qu'il y ait quelque chose à dire parce que je veux qu'il sache d'où qu'il vient je veux qu'il sache qu'il est aimé de Dieu qui a un intérêt pour lui le 19 octobre c'est le saint René essayez de me convaincre que si on va au pied de la croix le Seigneur ne répond pas mais vous ne pourrez pas parce que moi je l'ai vu dans ma vie tellement de fois pour n'importe quoi on sert un grand Dieu un grand Dieu il te demande juste qu'on s'humilie qu'on l'étudie et qu'on le cherche prions Père éternel tu as un message pour chacun de nous et on te remercie que la vraie éducation c'est ce qui se passe au pied de la croix donne-nous d'être humbles si on s'en est loigné de reconnaître qu'on a besoin de retourner de te remettre toutes choses parce que c'est toi qui fais en nous le vouloir et le faire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons à lui soit la gloire au siècle des siècles Amen